Bienvenue en Inde, et plus précisément, bienvenue à New Delhi. En 1947, l'Inde devient indépendante. C'est aussi à cette époque où elle décide de moderniser son agriculture. C'est ce qu'on va appeler la révolution verte. Ça a eu comme effet une augmentation importante de la population qui a quasiment triplé depuis les années 1950. N'ayant plus de travail dans les campagnes, la population s'est dirigée vers les villes, provoquant ainsi un exode rural massif. Et c'est comme ça que la population de New Delhi a été multipliée par dix depuis 1951 pour atteindre aujourd'hui quasiment 17 millions d'habitants. La métropode de New Delhi a énormément de difficulté à faire face à cette augmentation rapide de la population. Une des conséquences directes de ce phénomène a été la dégradation rapide de la qualité de l'air à New Delhi. C'est d'ailleurs à ce sujet que j'ai rendez-vous ce matin avec une experte des questions environnementales en Inde. qu'est-ce qu'il y a rendez-vous ce qu'il y a rendez-vous ce qu'il y a rendez-vous à ce qu'il y a rendez-vous ce qu'il y a rendez-vous ce qu'il y a rendez-vous. Donc là on se trouve dans un tuktuk à Ariccho. C'est un moyen de locomotion très apprécié de la population de New Delhi. Donc on essaie aussi. Autre le fait d'offrir une grande liberté de déplacement, le rickshaw est aussi un moyen de transport économique. de la population de l'air a rendez-vous ce qu'il y a rendez-vous ce qu'il y a rendez-vous à la gestion de mobilité de la ville. Comment les gens voyent, comment ils choisissent de voyager. Même si les voitures ont pris les routes, les voitures ont encore atteint 14% des requièrances de la ville. Le métro de Delhi est assez récent et date de 2002. Il se compose de 5 lignes, donc une ligne express pour l'aéroport et chaque jour il transporte environ 2,4 millions de passagers. C'est bon que cette ville a commencé à investir dans le système de métro. Et le processus est en train d'accélérer le réseau pour le métro. Mais nous devons comprendre que la ville ne peut pas résoudre le problème avec un système. Le métro d'accélérer va nécessiter beaucoup d'autres mesures de soutenir. Le métro d'accélérer est fantastique, mais le moment que nous sommes en train d'accélérer du métro, nous sommes en train d'accélérer. Parce que nous n'avons pas payé l'attention à la dernière-mile de l'accélérer. La connectivité entre l'accélérer et le métro d'accélérer sera encore plus efficace. Aujourd'hui, quand nous voyons dans cette ville, nous voyons que tout le investissement qui se passe dans la infrastructure infrastructure, c'est en train d'accélérer le mouvement du véhicule. C'est complètement contre les principaux principes de soutenir le plan de transport dans la ville. Nous devons construire nos routes pour les gens et pas pour les véhicules. Quand on pense à New Delhi, on a du mal à s'imaginer des espaces verts. Et pourtant, là, on se trouve aux abords de la centrale Ridge Forest. C'est en quelque sorte le poumon de la ville. C'est une véritable forêt urbaine. C'est en train d'accélérer les zones grises. C'est ce que nous voyons, c'est une région d'accélérer dans l'accélérer. C'est une région d'accélérer, c'est l'accélérer des régions de l'accélérer. C'est clair que la vision future que nous voulons pour notre ville, pour ma ville, est où nous avons de l'eau prête, de l'eau prête, de l'eau prête et de la santé publique. C'est possible only if we radically change our approach to urban planning and urban design.